Coucou alors j'ai fait la guidance et malheureusement le son n'a pas fonctionné donc je recommence tu verras pas les cartes sauter elles sont sorties il y en a 5 qui sont sorties donc j'ai pris les 5 elles sont pas sorties ensemble il y a d'abord eu la première ici ensuite j'ai eu les deux ici et après deux autres là comme ça donc j'ai recouvert après alors aujourd'hui je t'ai partagé sur instagram une carte du jour je te le ferai ça aussi c'est sympa c'est la carte de la renaissance et en fait on te disait l'opportunité d'une profonde transformation s'offre à vous tu vois la renaissance alors ce qui était assez intéressant c'est que les énergies du moment sont vraiment à laisser passer à laisser le passé derrière soi donc ici il est question justement de mort de fin d'une situation de la perte de quelque chose de cher ou de la perte d'un être cher ici on voit qu'il peut être question de licenciement de la d'une rupture d'une séparation mais aussi ça peut être la retraite aussi également le jeu là on voit qu'il est question de loi on a un tribunal on parle d'affaires familiales à régler ici mais on voit un retournement de situation ici donc les choses sont vraiment douloureuses parle de chagrin de tristesse suite à cette rupture il ya cette séparation par un repli sur soi on retrouve ce chagrin cette tristesse ici néanmoins on voit qu'il ya de l'aide hélène ici elle est entourée à tu vois pas alors attend ce sera mieux comme ça voilà hélène ici elle est entourée de ses amis donc elle a du soutien elle est vraiment pas toute seule les choses malgré les difficultés ici dans le futur elles vont s'améliorer on voit qu'on voit qu'il ya quelque chose qui se passe en bélier on à l'alpha du bélier la constellation l'alpha du bélier ici voilà donc il ya une notion de sensibilité un quelque chose vraiment la sensibilité est forte il ya c'est la carte des inquiétudes et l'angoisse aussi ici mais voilà sacré féminin tu es bien accompagné la carte de la femme ici sorti tout de suite assez rapidement et on m'a dit mais carol tes tirages sont vraiment pour le féminin ben oui oui sacré féminin oui mes tirages sont pour le féminin ce qui m'intéresse c'est l'évolution du féminin mais aussi que l'homme justement et tout comme la femme d'ailleurs aussi équilibre ses deux polarités féminines et masculines en lui que la femme équilibre ses deux polarités masculines et féminines en elle donc même si c'est pour une femme un homme peut très bien s'y retrouver je reviens à mon tirage donc il est question de la fin d'une relation d'un divorce d'une séparation de la fin d'une association par exemple une entreprise si tu avais un associé les choses s'arrêtent l'association s'arrête justement ça peut être la fin d'une collaboration si tu étais salarié donc un licenciement dans tous les cas les choses elles se règlent ici maintenant ça me parle aussi beaucoup d'un deuil du décès de la perte d'un mari d'un compagnon ou de parents parce que ça il ya une profonde tristesse un grand chagrin là et parce qu'on parle d'affaires familiales à régler donc ça peut être ça ou un divorce ça peut être la fin aussi d'une entreprise familiale également enfin voilà il ya tout ça donc tu remets en fonction de ta situation c'est quelque chose qui n'était pas forcément aussi les choses se passaient bien il y avait peut-être aussi une réputation ici on a quelqu'un qui passait bien en société peut-être que les choses étaient physiquement c'était vraiment il y avait beaucoup quand même beaucoup de paraître avec ce faire de paraître avec le petit sujet c'est qu'on passait bien société on était dans les plaisirs de la vie aussi ça je pense que c'est plus ça là c'est vraiment les plaisirs de la vie et puis d'un coup tout s'effondre tout s'écroule voilà on voit que par le passé il a été question de chance d'opportunité qu'on a su attraper il y a eu la joie le bonheur mais c'était vraiment de courte durée en fait là l'alchimisme et peut-être aussi que tu as idéalisé une situation ou une personne et justement quand on perd la situation quand on perd la personne on se voilà c'est s'il y avait une forte admiration par exemple la chute elle est assez importante voilà néanmoins on n'oublie pas que là on a la mort mais pour une renaissance j'ai mis cette carte justement pour te montrer qu'en fait c'est vraiment ça c'est la mort pour une renaissance donc ce qui on te dit que l'opportunité tu as l'opportunité d'une profonde transformation qui s'offre à toi et c'est vraiment le cas l'opportunité on la retrouve ici avec Fortuna Minor c'est la fin d'une situation c'est important de laisser le passé au passé parce que c'est quelque chose qui va te permettre après justement de vivre quelque chose de nouveau on parle d'un retournement de situation une fois que les choses sont réglées elles vont se régler ça c'est important de le voir il y a une notion de volonté d'autorité dans les événements déjà on a la loi on a un tribunal mais avec l'alpha du bélier cette constellation du bélier et cette notion là aussi de volonté d'autorité voilà et puis bon là on a vu qu'il y avait quelque chose qui s'imposait et qui vraiment qui oblige à ce qu'une situation change du tout au tout ce qui là la rupture elle est vraiment là et c'est important de laisser les choses de laisser ce cycle se terminer pourquoi parce que regarde ici on a donc fin d'une situation avec Amicio ici ça nous parle du mois de septembre ça veut dire que les choses vont se régler vont finir de se régler en septembre en fait voilà fin d'une situation et le début d'une autre avec Laetitia la joie c'est la joie le bonheur la réalisation des souhaits et des désirs A c'est vraiment la lettre elle a une codification 1 c'est le début de l'alphabet on a aussi le féminin à gauche et le masculin à droite qui se rejoignent au sommet du A et il y a un trait d'union entre les deux tu vois ici il y a vraiment l'union et l'équilibre des deux du masculin et du féminin c'est le début de quelque chose il y a le commencement de quelque chose vraiment et même si des choses on voit que seront difficiles il faudra un petit peu du temps pour pouvoir se remettre de cette situation mais ça se fera malgré la sensibilité l'émotivité les difficultés seront dépassées il y aura l'harmonie qui reviendra ici avec le talisman de Vénus voilà malgré les inquiétudes les angoisses il y aura ce désir aussi c'est à dire que s'il y a vraiment eu une mésentente une séparation par exemple entre deux personnes que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimentale peut être vraiment importante et intéressante parce que c'est elle qui va permettre de retourner à la situation comme on l'a vu par exemple et là on voit que les conflits sont dépassés il sera question de faire preuve de diplomatie là il y en a un qui veut arrêter le combat qui tend la main je te montre ici il veut serrer la main l'autre il est quand même encore en défense néanmoins on a le talisman du soleil ici et on voit que les choses vont quand même malgré tout bien évoluer grâce à de nouvelles informations qui te seront données ici au centre avec l'as de carreau il sera question d'utiliser vraiment son plein potentiel ici donc les mésententes, les disputes qu'on voit ici elles seront derrière il sera question d'utiliser vraiment son charisme donc là on a le capricorne donc ça nous parle de décembre, janvier ici là il y a tout le chemin toute l'expérience tout le chemin parcouru on va te demander d'utiliser tout ce savoir mais d'utiliser aussi ton charisme ici on a une notion de séduction de charisme c'est plus que la séduction d'utiliser vraiment qui tu es de voir qui tu es vraiment de voir ta valeur de voir le diamant que tu as à l'intérieur dans la doublure de ton manteau ça c'est une parabole bouddhiste qu'on retrouve notamment dans le Sutra du Lotus ici on voit que justement le diamant il n'est pas encore vu il n'a pas encore été découvert il y a une non reconnaissance des dons et des talents ici mais ce qui se passe cette perte, cette séparation va permettre justement de faire émerger quelque chose il y a une véritable transformation qui se fait ici justement où là l'alchimiste il a tout espoir en fait il est dans cette étape de l'oeuvre au noir où la matière va devenir pierre il a tout espoir que cette matière devienne pierre il y croit en fait voilà la transformation aussi ça c'est important justement notre set de pique et bien le petit sujet lui si tu veux il nous parle de promesses d'engagement ici il y a quelque chose il y a la fin d'une situation qui peut passer devant la loi mais c'est vraiment pour pour aider justement des projets à se réaliser et la constellation de la baleine tout comme l'alchimiste elle nous parle d'espérance mais elle nous parle de la réalisation je te parlais d'une réalisation en fait avec Laetitia justement de ce que tu souhaites de ce que tu désires donc dans une on voit bien que les choses évoluent bien et même très bien une fois que les affaires sont réglées et bien dans le domaine sentimental on peut avoir ou sentimentale donc affectif pardon dans le domaine affectif sentimental familial et amical l'harmonie elle revient et on parle d'espérance d'une nouvelle d'une nouvelle relation entre les deux personnes au niveau affectif et il y a quelque chose qui peut même se concrétiser dans le sens espéré et on avait vu ici qu'il y avait un retournement de situation maintenant on peut avoir justement des personnes qui se séparent et qui peuvent enfin être dans une nouvelle relation avec la personne qu'elles aiment vraiment on a ça aussi et dans le domaine professionnel et bien on parle de promesses professionnelles donc d'engagement qui seront là qui seront tenues on parlait de connaissances tout à l'heure il y a vraiment en fait c'est dans le passé il faut savoir que tu as des connaissances à savoir une expérience mais tu l'as de cette vie là tu l'as de vie antérieure aussi et ça ça va te permettre en fait d'avoir de t'adapter à ta nouvelle situation professionnelle on parle d'une belle réussite sociale aussi ça c'est intéressant parce que ici on avait les plaisirs de la société ici les plaisirs en société il y avait ce désir de réussite sociale aussi ici vraiment et les choses ne se sont pas forcément faites comme peut-être le consultant la consultante aurait voulu ou que toi tu aurais voulu si la guidance te parle mais on voit qu'il y a un retournement de situation c'est-à-dire qu'on est vraiment il y a quelque chose qui se passe il y a la fin d'une situation pour qu'il y ait une renaissance pour qu'il y ait une véritable transformation ici encore une fois voilà une véritable voilà transformation tu vois qui s'offre à toi donc c'est marrant parce que la carte la renaissance est sortie plus tôt dans la journée et dans la guidance on voit les énergies du jour on est complètement là-dedans quoi les cartes se répondent c'est ce que j'aime je suis passionnée par la carte au mincie parce que quel que soit le jeu les cartes elles se répondent magnifiquement en fait alors je voulais qu'on aille voir notre 6 de trèfle aussi notre talisman du soleil bon on voit qu'on a coda draconis c'est les épreuves les soucis ici mais ici on te dit que le but est atteint encore une fois les objectifs sont atteints la réalisation est là on a la réalisation des espérances ici avec la constellation de la baleine la réalisation avec la Aetitia là on voit qu'il a vraiment espoir de réalisation et le petit sujet nous parle encore de réalisation avec le talisman du soleil qui nous parle de réussite si là il n'y avait pas réussite on le voit très bien et bien il est temps de voir la valeur ta valeur et vraiment d'utiliser tout ton potentiel il est question de réussite et succès donc ça c'est intéressant parce que c'était déjà annoncé par le passé avec ici notre 10 de coeur mais il y a eu des empêchements il y a eu des pertes mais pour que tu puisses avancer évoluer et te transformer là et bien c'est le bonheur qui réjouit les coeurs il y aura les nuages sont passés on parle d'entente au niveau professionnel toutes les démarches les efforts c'est vraiment seront récompensés c'est vraiment il y a une satisfaction mais grâce à la volonté grâce à une belle énergie voilà ça se fait pas ça se fait pas comme ça non plus donc ça c'est génial c'est super qu'est-ce que je voulais te dire et bien c'est déjà bien tout ça voilà n'oublie pas t'es en pleine transformation en pleine renaissance j'espère que ce tirage vraiment t'aidera retournement de situation amélioration de position promesse d'engagement les choses avancent c'est difficile mais les choses avancent tu as fortuna major aussi c'est la grande fortune fortuna major elle t'apporte vraiment elle t'apporte le meilleur et fortuna major et bien on est entre ça nous parle du mois de janvier entre le mois de janvier là et puis le mois de septembre il se passe quelque chose de très intéressant au printemps parce que la Aetitia c'est le mois de mai on avait avril-mai constellation du bélier alpha du bélier et la Aetitia donc au printemps il y a quelque chose qui se met en branle de la Aetitia et la Aetitia de la Aetitia Sous-titrage ST' 501